La distribution de l'eau dans l'archipel n'est pas un long fleuve tranquille. Les écoles de Bemao ont dû fermer, la cuisine de Petit-Bourg a cessé ses activités. L'eau dans ces deux communes est à nouveau consommable, nous suffira l'agence régionale de santé. Et les grévistes de Caroli se sont rappelés au bon souvenir de tous, en menant plusieurs opérations escargots sur les principaux axes routiers de Pointe-à-Pitre à Bemao. La direction reste ouverte à la discussion, mais le dossier est un peu au point mort. La zone de Jari combine tous les risques pour la santé des Guadeloupéens. Plusieurs associations et ONG ont tenté ce matin au cours d'un séminaire de mesurer l'impact des risques sur la santé des populations. Le reportage d'ATV et les explications de Ginette Vastel de France Nature Environnement, qui est notre invitée ce soir. La prête courageuse qui donne le la, des habitants motivés qui répondent à l'appel. C'est cette belle aventure qui a permis la rénovation provisoire de la chapelle de vieux habitants. Elle recevra les fidèles demain. Ce petit miracle nous sera compté par Anne-Elisabeth Arzen. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. C'est une vraie pagaille qui s'installe dans les communes de Bemao et de Petit-Bourg. L'ARS qui jusqu'à hier soir n'avait toujours pas levé les restrictions du SGAJ, en traînant la fermeture de certaines écoles de Bemao et la cuisine centrale de Petit-Bourg, a annoncé ce matin le retour à l'anormal de la qualité de l'eau. Pourquoi ces mesures ont-elles tant tardé à être effectuées ? On écoute les explications de Didier Leroux, responsable du service santé-environnement de l'ARS, interrogé par Linda Kajarzy. Ce qui s'est réellement passé, c'est ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement sur l'usine Moustique qui a conduit à un arrêt de cette usine et puis à un redémarrage. Lors du redémarrage, l'eau n'était pas conforme puisque la turbidité, c'est-à-dire la transparance de l'eau, dépassait les normes. Cette turbidité, ce qui nous a conduit à mettre des préconisations de consommation, ce qui était l'eau interdite pour le lavage des dents, la boisson et la cuisine. Ces restrictions ont été levées ce matin à 7h puisque le fonctionnement de l'usine est redevenu tout à fait normal. Les premières analyses ont eu lieu hier vers 7h du matin. On a eu des premiers résultats jusqu'à après, ce n'était pas satisfaisant. On a poursuivi le contrôle de l'eau. Hier soir, le contrôle était redevenu normal mais on a préféré avoir un recul d'une nuit pour être sûr que les résultats étaient bons et les résultats sont bons et sont de plus en plus bons d'ailleurs. Et l'eau devrait néanmoins manquer dans certains quartiers de la ville de Petitbourg. Ceux desservis par l'usine de traitement de Duquerie, pour une raison non communiquée, la distribution de l'eau a été interrompue. Le maire Guy Lossbard, lui, a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre les écoles se trouvant dans les secteurs concernés. Et puis, l'État doit-il indemniser les descendants d'esclaves pour le Comité international des peuples noirs ? Il ne peut y avoir prescription concernant ce crime commis contre l'humanité. Celui-ci a signé l'État en justice. Un procès exceptionnel qui s'est tenu cet après-midi au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, compte-rendu de cette audience avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. C'est la troisième fois que des descendants d'esclaves s'opposent à l'État français en réparation des crimes contre l'esclavage. C'est le Comité international des peuples noirs qui requiert. Nous ne sommes pas en matière d'imprescriptibilité, puisque la loi Taubira et son serve quand ça les arrange, dans le sens où elle reconnaît le crime contre l'humanité en 2001. La réalité, c'est que le crime est préexistant à la loi de 2001, au même titre que le crime qui a été perpétré contre les Juifs. C'est le premier argument. Et le second, c'est de dire que nous ne sommes pas en matière de prescription cradriennale, puisque le crime que nous subissons, le crime contre l'humanité que nous avons subi, nous le subissons encore. Et j'en veux pour preuve que des scientifiques ont récemment établi que l'esclavage se transmettait dans l'ADN de tous les descendants d'Africains réduits en esclavage. C'est à Fort-de-France que le débat a été ouvert la première fois. Les requérants avaient été déboutés, reconnus non légitimes et prescrits. Maintenant, il est un peu tard pour demander que des auteurs soient sanctionnés, mais on peut toujours demander réparation. Et l'attitude de la France et des tribunaux français, qui consistent à nous dire que nous n'avons pas droit à réparation, c'est une attitude tout simplement raciste, c'est une attitude qui dénie encore une fois notre humanité, c'est une attitude qui est absolument inconcevable au XXIe siècle. Vous avez des magistrats qui vous disent « on vous a causé un préjudice terrible, mais vous n'aurez pas droit à réparation ». Et quel est le motif de ce refus de réparation ? Eh bien c'est parce que finalement vous n'êtes pas de vrais êtres humains. Des débats très riches qui se sont tenus une grande partie de l'après-midi en présence des collégiens de Carnot, surpris et même émus. Ça m'a permis de savoir qui suis-je, quelles sont mes origines, quel a été le passé de mes ancêtres, quelles ont été leurs souffrances, comment est-ce qu'ils ont été maltraités, quelle a été leur valeur, entre autres une valeur qui était moindre que celle d'un crapaud, d'un animal, et surtout de savoir qu'il ne faut surtout pas reprendre ses gestes et bien sûr de comprendre tous ses actes. En Guadeloupe, après une procédure en juin à Bastère où les requérants avaient été déboutés, aujourd'hui, au-delà des faits, c'est au tour de la loi Taubira que les nombreux avocats du CIPN ont plaidé. Un combat loin d'être terminé. Et en Martinique, un important démantèlement de trafic de drogue fait grand bruit. Et pour cause, celui-ci implique des agents et des dockers du port de commerce de Fort-de-France. Une quinzaine d'entre eux suspectés d'être mêlés de près aux transactions a été interpellé. Le reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Des conteneurs en guise de mule, la méthode est plutôt classique. C'est par ce biais qu'un réseau de trafic de stupéfiants aurait ainsi été orchestré depuis nos côtes vers l'Hexagone. A l'allée, des conteneurs chargés de cocaïne et de la résine de cannabis à bord des bateaux retour. La marchandise aurait été habilement dissimulée dans les conteneurs, au milieu d'autres produits, l'ego. C'est un réseau interne de complices, en majorité des agents du port de Fort-de-France et des dockers, qui auraient permis de récupérer et de faire circuler la marchandise en toute discrétion. Après plusieurs mois de surveillance accrue des services de lutte anti-drogue, un vaste coup de filet aurait eu lieu lundi soir dernier. Une quinzaine de personnes auraient depuis été placées en garde à vue. De la marchandise aurait également été retrouvée et saisie. Reste maintenant à confirmer les implications réelles de chacun. L'affaire aurait été conjointement confiée à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants et à la gendarmerie. Le procureur de la République, de son côté, devrait communiquer sur le dossier demain. Et retour en Guadeloupe, où ce matin, de nombreux automobilistes ont dû faire preuve de patience en région pointoise. Une partie du personnel des transports Carulis, affilié à l'UGTG, a mené une opération escargot, perturbant le trafic sur les deux axes Petit-Bourg-Jarri et Lamont-Jarri. Ils se sont rendus à l'inspection du travail pour tenter d'obtenir satisfaction sur deux points de revendication, la revalorisation de leur salaire et le paiement d'heures supplémentaires. Les explications d'Yvan Lemar. Après trois heures d'opération escargot, les grévistes avaient établi leur piquet de grève devant l'inspection du travail. Une nouvelle action pour faire bouger les choses après trois semaines de grève. On a décidé de descendre en chemin, puisqu'on nous demandait de négociation, nous demandait de respect à la loi. L'État a dit que la direction a dit que nous nous mettons. La SMT, quand on a rappelé que c'est autorité organisatrice, il y a plusieurs reprises. Il faut dire qu'on ne s'est pas métenu dans ça parce qu'il n'y a pas respecté ni les usagers ni les ouvriers. Il n'y a pas fait rien. Il n'y a pas obligé de descendre en chemin. Vers 11h, une délégation syndicale a été reçue par un inspecteur du travail. Nous comptons remiscer pendant trois heures. Nous présentons tous les dossiers, tous les documents, toutes les fiches de paie, tous les cotés. Il n'y a pas respecté la loi. Et donc, il nous propose de faire une négociation à partir de demain avec les patrons. Puisqu'il n'y a qu'à rencontrer les patrons à premier, c'est ça qui est en jeu. Donc, premier butin, négociation, ouverture du dossier par l'inspecteur du travail et qui est appuyé dès lundi par un inspecteur du travail qui spécialise en transport de façon à ce qu'il ouvre clair ce dossier-là et que tout doit les salariés préservés et payés. Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, la direction de la STAC dénonce la prise en otage des usagers et le calcul erroné des heures supplémentaires réclamées par l'UGTG. Concernant l'augmentation et la revalorisation des salaires, elle rappelle que dans le cadre des négociations en cours, un accord a été donné en mai dernier, mais que cet accord n'a toujours pas été validé par l'UGTG. Une rencontre entre les deux parties sera fixée après l'entretien de la médiation de l'inspection du travail avec la direction. Et depuis le début du mois de décembre, les mouvements de protestation se succèdent sur l'archipel, prenons parfois en otage la population guadeloupéenne. Pensez-vous que la paralysie du trafic routier soit la bonne méthode pour résoudre les conflits sociaux ? On écoute vos commentaires recueillis aujourd'hui par Anne-Elisabeth Arzen. Je vais vous répondre franchement, moi je pense que c'est pas une bonne méthode pour arranger les conflits. Il faut trouver déjà la source du problème, parce qu'en faisant ça, ça bloque un peu les guadeloupéens. Je me mets à leur place quand même, mais ça bloque un peu les guadeloupéens. Et c'est toujours la frustration et tout, et on n'arrive pas à résoudre le problème. Donc voilà. Enfin non, c'est pas la meilleure des choses. Je sais pas moi, ils peuvent s'entendre, ils peuvent s'asseoir autour d'une table, ils peuvent discuter. Trouver un terrain d'entente. Hein ? Oui ? Moi je trouve que c'est une bonne chose, que si ça peut fonctionner comme ça et faire entendre ce qu'ils veulent, et bien oui, je dis que c'est une bonne chose. Non, du tout pas. Car effectivement, c'est vrai qu'ils ont des revendications, mais bon, allez à la source. S'il y a un problème avec la personne, ou bien je sais pas, les collectivités ou autres, on se rend directement sur place et voilà. Il faut bloquer le truc de la personne, mais pas les guadeloupéens. Parce que tout le monde a besoin de travailler, surtout dans ces périodes de fête. Effectivement, il y a le commerce qui tourne, mais on a besoin de, tout le monde a besoin de travailler. Donc franchement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il est nécessaire de faire certaines actions pour faire avancer, pour faire avancer notre petite île, positivement. Donc je suis entre les deux, oui et non. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode ? C'est une méthode comme une autre, mais en tous les cas, nous, qui sommes sur la route et qui sommes pas forcément concernés, c'est une vraie problématique pour nous, tous les jours, au quotidien. Et même sans ces méthodes, on est tout le temps, il y a un véritable problème de circulation au sein de notre pays, la Guadeloupe. Oui, bloquer la circulation, bon, on s'embête peut-être des gens, mais c'est peut-être un moyen d'avoir quand même quelque chose et d'obtenir quelque chose de nos gouvernants qui font absolument rien du tout. Non, pas du tout. Franchement, nous, de la circulation, de mettre un pantalon pour les gens, et je crois qu'on peut... Les gens peuvent vraiment revendiquer ce qu'ils veulent. Je suis entière, mais quand même, on ne prend pas en otage le peuple. C'est trop facile pour avoir gain de cause. Moi, je trouve que c'est une facilité qui est vraiment médiocre. Voilà, c'est mon avis. Et franchement, c'est... Je disais encore, c'est franchement nul, cette histoire de blocage d'aujourd'hui. Déjà, il n'y a pas de boulot. Cette grève, franchement, prenez interrogation. Voilà, je ne vois pas à quoi ça consiste. Il faudrait qu'on nous explique un petit peu plus. Qu'en pensez-vous ? Et puis, autre inquiétude. Cette tendance va-t-elle se poursuivre jusqu'aux fêtes de fin d'année ? Ou les syndicats vont-ils adopter des méthodes plus conciliantes ? À cette question, nous avons souhaité connaître vos avis. Voyons les quelques réactions recueillies par Linda Kayarcy. Je prête beaucoup même. Parce que pourquoi ? Là, on ne sait pas où on est. Alors, peut-être quand les fêtes arrivent, il y a de la grève et tout ça. Donc, je prête beaucoup même. Beaucoup, beaucoup. Alors, là, on ne sait pas. Alors, comment dire ? On met tout dans la main du Seigneur ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils seront, comment dire, calmes. Ils vont gérer. Ça, c'est la fin d'année. C'est un peu critique, les finances. C'est difficile. Mais ça ira. Ça ira. Il faut rester positif. J'espère que non. Parce que, bon, c'est-à-dire que les fêtes de fin d'année, c'est plutôt une fête pour se rassembler, pour retrouver la famille. Parce que toute l'année, on n'a pas forcément la famille avec nous. Donc, j'espère qu'on ne sera pas entravés par ces mouvements sociaux. Ça va plus être compliqué par rapport à mon compte bancaire, je pense. Non, mais en fait, sérieusement, bon, c'est toujours très, très... Chaque année, c'est la même chose. Ils nous font des menaces par rapport aux mouvements sociaux. Mais il ne faut pas se laisser avoir, en fait, je pense. Il faut continuer à faire ces affaires et faire comme on peut, on va dire. Et arrêter de se laisser manipuler par... C'est les gens, en fait, qui nous... Mais voilà, quoi. Donc, il faut arrêter de faire les moutons et les pigeons. Voilà. Ouais, c'est deux gens, quand même, on va dire. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Parce que là, c'est vrai, on se sent menacé, hein. On va dire ça comme ça. Non, 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 pas du tout. De toute façon, moi, personnellement... Ben, enfin, c'est peut-être pas la question. Moi, personnellement, je serais pas là. Donc, je ne crains rien du tout. Mais enfin, pour les gens qui sont là, bon... D'une manière générale, on met des barrages vautos maintenant. Donc, je ne peux pas vous dire qu'ils mettront et qu'ils ne mettront pas. Mais enfin, moi, je pense que les gens seront raisonnables et laisseront les Guadeloupéens bien fêter leur fête de fin d'année. La zone de Jarry connaît une croissance exponentielle. Développement industriel, activité commerciale, quartier résidentiel. Pourtant, Jarry, véritable poudrière, combine le plus grand nombre possible de risques. Aussi, l'Union régionale des associations de protection de l'environnement a décidé de se saisir de la question des risques naturels à l'occasion d'un séminaire de deux jours organisé à la salle Réminasouta à Pointe-à-Pitre, reportage Yvan Lemar. Cette formation ouverte à tous a pour objectif de sensibiliser la population sur différentes problématiques afin de mieux préserver le patrimoine et l'environnement de la Guadeloupe. Nous avons discuté notamment en ce qui concerne l'air. Nous avons parlé, bien sûr, du trafic. Nous avons parlé également des brûlages qu'il y a beaucoup en Guadeloupe. Nous avons également parlé des habitudes alimentaires, des questions liées à l'exportation, à l'importation en Guadeloupe. Et donc, tous les impacts sanitaires que cela peut avoir sur les citoyens et surtout, quelles sont les solutions ? Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Qui devait agir ? Est-ce que c'était les pouvoirs publics, les décideurs, la région, l'État, les citoyens ? Chacun, on a une marge de manœuvre et donc, tout le monde a un peu des solutions à apporter à ces problèmes-là. Cette formation s'inscrit dans le cadre des actions menées par l'Union régionale des associations du patrimoine et de l'environnement de la Guadeloupe. Après ce séminaire, nous allons faire un séminaire sur l'eau, sur la qualité de l'eau et avec, dans les affaires des recherches. Nous allons faire pour la qualité de l'eau et de l'air. Et on a déjà fait sur le déchet, on a déjà fait sur le changement climatique. Puisqu'on a fait venir en 2015, en Guadeloupe, on nous a montré ce que nous savons faire, parce que nous avons des éléments, nous savons faire des choses. Alors on a montré ce que nous savons faire. Maintenant, c'est à nous de continuer de la continuité jusqu'à ce que nous allons faire, c'est-à-dire faire des formations et faire de la sensibilisation, mais avoir plus de membres, plus de personnes, parce que nous sommes un tout petit membre à faire des choses, mais nous le faisons à chaque fois avec beaucoup de conviction. Et quand les gens sortent de chez nous, ici dans les formations comme aujourd'hui, ils sont grandis. Cette formation se déroule jusqu'à demain au centre culturel Réminasouta de Pointe-à-Pitre. Et l'une des représentantes justement de la Fédération française des associations de protection de l'environnement est avec nous ce soir pour aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Ginette Vastel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialisée sur la question des risques industriels, mais qu'est-ce que cela traduit ? Comment ça se traduit au quotidien, ces risques liés à la pollution industrielle ? Eh bien, quand on a des sites industriels, ils peuvent être à risque plus ou moins, ça se traduit, évidemment, il va y avoir une action sur la santé des gens qui habitent à proximité. On peut classer les risques en deux catégories, ce qu'on appelle un peu indirect, c'est-à-dire que quand vous avez un site, vous avez forcément une augmentation du trafic routier, soit pour approvisionner votre site, et là ça peut être un risque parce que ça peut être des marchandises dangereuses, et puis tout simplement le trafic routier tel qu'on le connaît, les gens qui doivent se rendre sur les sites. Là, vous impactez l'air que vous respirez, et puis le bruit, évidemment. Si on prend l'exemple de la zone de Jarry, 300 000 voitures à peu près chaque jour, avec ces zones résidentielles, beaucoup de familles qui y vivent aujourd'hui, en quoi ces activités peuvent avoir une influence sur la santé des personnes qui y vivent, ou largement des Guadeloupéens ? C'est sûr que quand vous avez un trafic routier de 300 000 voitures, vous avez une pollution de l'air beaucoup plus importante que quand vous n'avez pas de voiture. En plus, quand vous avez un trafic routier comme ça, effectivement le bruit est beaucoup plus important, et on sait comment le bruit peut influer sur la santé des gens. Mais le site en lui-même n'impacte pas forcément au quotidien. En revanche, comme ce sont des sites à risque, mais c'est sur la zone, vous avez trois grandes installations qu'on appelle des sites à risque. Et là, vous pouvez avoir des accidents. Parce que même si votre procédé de fabrication ou votre procédé industriel est sûr, vous n'êtes jamais à l'abri des accidents. Et dans ce cas-là, si l'accident est confiné à l'intérieur du site, ça va agir sur le personnel qui travaille, mais s'il passe les limites du site, ça peut influer sur les gens qui habitent à proximité. – Existe-t-il des solutions pour limiter justement l'impact des activités industrielles et commerciales vitales pour l'économie de l'archipel ? – Eh bien, quand vous êtes face à des sites comme ça, il est bien évident qu'on a prévu. Vous avez une législation, une réglementation extrêmement contraignante qui vous oblige à mettre en place des barrières, ce qu'on appelle des barrières de sécurité, c'est-à-dire des éléments qui vont faire que les risques ne vont pas se produire. Je vais prendre un exemple. Si vous stockez des carburants, si vous stockez du gaz, bien évidemment, on va vous obliger à prendre des cuves qui résistent aux intempéries ou qui résistent de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Si vous avez une fuite de gaz, vous pouvez avoir une explosion. Si vous avez une fuite de carburant, vous polluez le sol. Donc tout ça, c'est compris dans la législation. Il y a un élément sur lequel on n'imagine pas, mais qui est extrêmement important, c'est qu'un des premiers éléments de la maîtrise des risques, c'est l'information des gens qui vivent autour. Parce que plus vous êtes informé, et mieux vous vous comportez en cas d'accident. – Dans ce cas, comment ces personnes peuvent se protéger ? Je pense aux habitants de la zone de Jury. – Par exemple, quand vous avez des sites, ça a été prévu. On a ce qu'on appelle dans notre jargon un plan de prévention des risques technologiques. Quand vous avez ça, vous avez des zones. Et puis, en fonction de la zone et de la proximité de la zone avec le site, vous n'allez pas construire, vous n'aurez pas de gens qui vont habiter très très proche. Donc ça, c'est prévu. Après, la question qu'on peut se poser face à tout ça, on voit qu'il y a un arsenal réglementaire extrêmement contraignant et très riche. Après, la question qu'on peut se poser, et là, je prends ma casquette d'association, est-ce que c'est toujours correctement appliqué ? Alors, c'est sûr qu'une association ou une fédération comme France Nature Environnement, on est représenté, c'est 3500 associations. Donc on est forcément représenté partout. Donc l'avantage, c'est qu'on nous remonte les informations qui se passent sur le terrain. Et on est au courant quand il y a un manque d'application d'une réglementation. Vous avez des sites qui polluent, par exemple. Eh bien, on peut intenter des actions. Que savons-nous aujourd'hui sur la zone industrielle de Jarry, en Guadeloupe ? J'ai regardé un peu la site. Vous avez des PPRT, ce que j'aime vous dire, des plans de prévention des risques technologiques. Donc globalement, tout est prévu pour Jarry. Après, c'est vrai que quand on voit... Moi, je n'ai pas regardé par le menu. Puis moi, je n'habite pas la Guadeloupe. Je pense que les gens qui sont sur le site connaissent mieux la situation que moi. Mais de ce que j'ai vu, je pense que les mesures sont prises. Ginette Vastel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle quand même que ce séminaire qui concerne tous les Guadeloupers, et notamment les personnes qui habitent dans la zone de Jarry, se poursuit demain à la salle Remina Souta. Autre sujet maintenant. Si vous souhaitez séjourner en Guyane, je parle à vous et au C.O. Guadeloupers qui nous regardent, vous ne paierez certainement plus le même prix pour passer une nuit d'hôtel. Ce matin, la taxe de séjour, qui sera applicable à partir du 1er janvier 2018, a été présentée aux hôteliers et aux professionnels du tourisme. Quelle réaction ? On regarde le reportage de Pierre Tréfou. Depuis 2015, la taxe de séjour est à laisser dans la ville de Cayenne. Cette taxe concerne les personnes hébergées qui ne sont pas domiciliées sur le territoire. Les tarifs par nuitée de la taxe de séjour s'élèvent à 20 centimes pour les campings, jusqu'à 1 euro pour les hôtels de 4 étoiles et plus. Dès lors que ce sont des structures, des hébergeurs qui passent par une plateforme de réservation, ils sont assujettis à la taxe de séjour. Ils doivent faire une déclaration sur l'annuité. C'est sur cette base-là que la taxe est versée en l'occurrence à l'intercommunalité et au futur établissement public lorsqu'il sera créé. Depuis janvier 2017, c'est la CACL qui est en charge de la promotion du tourisme. Avec la création d'un office intercommunal, la taxe de séjour vise à promouvoir le pays pour attirer plus de touristes, en Guyane. Une chose pas aisée pour les professionnels du tourisme. Ce qu'il faudrait pour les attirer, c'est mettre en valeur tout ce qu'on a de beau en Guyane et arrêter la mauvaise publicité sur tout ce qui n'est pas bon. Cette taxe a permis la création d'un office de tourisme à Cayenne et contribue au financement des opérations d'aménagement touristique. Cette taxe de séjour rapporte annuellement à l'office de tourisme 70 000 euros. Donc ces 70 000 euros de recettes servent à financer toutes les actions qui touchent les touristes et qu'ils puissent avoir un souvenir ancré de leur passage en Guyane. A partir du 1er janvier 2018, la taxe de séjour sera instaurée sur la totalité des 6 communes de la CACL. Reste avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, la chapelle Notre-Dame de Lourdes de vieux habitants sur le point de retrouver ses couleurs. Et puis nous irons nous imprégner un peu de l'esprit de Noël qui règne sur les marchés, notamment celui de la ville de Saint-Anne. La chapelle Notre-Dame de Lourdes à vieux habitants est sur le point de retrouver ses couleurs. Elle devrait rouvrir justement à ses fidèles dès demain. Après quelques années de fermeture, ce vieil édifice a commencé à retrouver ses couleurs grâce au dévouement de quelques fidèles et surtout du père Alfred Lavital. Reportage Anne-Elisabeth Arzen. Après presque 4 ans de fermeture et beaucoup d'huile de coude, la chapelle Notre-Dame de Lourdes va bientôt rouvrir ses portes à ses fidèles abissois grâce au père Lavital et ses bénévoles. C'est pour l'amour du Seigneur déjà et ma soeur m'en a parlé, mon beau-frère et vu que j'ai fait ça par passion, la peinture, donc ça m'a tout de suite intéressé. Et puis voilà, je me suis mis à travailler dans la chapelle à l'aide de tout ce monde, ce beau monde. Ça fait déjà 3 bonnes semaines que j'ai commencé et les travaux que j'ai réalisés c'est les travaux de mur, le toit, le clocher, les portes, un petit peu tout qui devait être fait en peinture, la rénovation. Jusqu'à l'arrivée du père Lavital, rien n'a été fait. Il a dit qu'une chapelle ne peut pas rester fermée, surtout que tous les gens qui habitent les hauteurs de Cousinières, ils aiment leur chapelle. Et il y en a qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Alors tout un groupe de bénévoles et de volontaires, on a mis la chapelle dans l'état que vous le voyez actuellement. On a refait le cœur, on a refait le cœur, on a refait tout le circuit électrique, mais d'une manière provisoire. D'autres travaux devraient être réalisés, mais cette fois-ci par la municipalité. Elle a été boostée par l'arrivée du nouveau curieux de la paroisse, M. Lavital, qui effectivement est un grand travailleur. Le gros chantier commencera probablement au mois de mars. Donc elle sera à nouveau fermée pour environ deux, trois mois. Mais pour le moment, au moins les paroissiens pourront trouver cette sérénité à la chapelle de Beauce-Soleil. Ça a fait l'objet de beaucoup de tractations et nous avons mis en place plusieurs plans de financement et finalement, la dernière date, qui est environ six, huit mois, a été adoptée. Alors le plan de financement est bouclé, l'appel d'offres est lancé, donc le marché sera attribué probablement d'ici jamais vévrier. Les travaux complémentaires débuteront le 1er mars et seront financés par le FEDER, la région et la ville. En attendant, dès demain, les portes s'ouvriront de 8h à 21h pour les premières célébrations dans la chapelle Notre-Dame de Lourdes, fraîchement rénovées. Et ces lieux nous conduisent tout droit à l'esprit de Noël, à l'approche du réveillon. Les marchés revêtent un caractère unique entre schrobes, animation et spécialité culinaire. Illustration au marché de Saint-Anne avec Linda Cahiercy. Au marché de Saint-Anne, l'esprit de Noël s'empare des étals et en première ligne, ponche et autres liqueurs traditionnels à consommer bien sûr avec modération. Ce moment de Noël, notre tradition, c'est le schrobes. Donc c'est sûr que nous, on le boit toute l'année. Mais en ce moment, c'est ce qui est à l'honneur. Donc le schrobes de Noël, donc c'est l'écorce d'orange qui domine. Tout le monde connaît ça, petit comme grand. C'est la tradition. La groseille fleurit déjà aussi sur les présentoirs. Le fruit annonce déjà l'arrivée de Noël. Des groseilles frais. Pas des groseilles séchées, des groseilles frais, à le faire chauder, faire des confitures, des sirops ou les jus de fruits. C'est ça pour Noël. Les mets traditionnels de fêtes, de fin d'année, sont aussi bien présents. De quoi tenter, amoureux de bonne cuisine. Alors pour Noël, je pense faire les affaires comme d'habitude, à la morue, la cuisse aux fines farcées à la morue. Alors je peux faire aussi le plat traditionnel, ignam, soit en gratin, soit naturel, avec le pois de bois, le cochon aussi, la cuisse de daine farcie aussi au lambie. Cette année encore, la fête de Noël s'annonce très savoureuse. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Cap-Esterbello, aux abîmes et aux saintes. Des coupures sont prévues dès demain 18h avec un retour à l'anormal dans vos robinets le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au carrefour Marquette de la ville de Lamantin de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 de fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux faits de cette journée, de ce jeudi 7 décembre. nous l'avons vu, l'eau dans les robinets des villes de Petitbourg et de Bemao est à nouveau consommable. C'est ce qu'a certifié l'agence régionale de santé. Mais l'unité de duquerie à Petitbourg demeure défaillante. Et les grévistes de Carly se sont rappelés au bon souvenir de tous ce matin en menant plusieurs opérations escargots sur les principaux axes routiers de Pointe-à-Pitre à Bemao. La direction reste ouverte à la discussion mais le dossier est un peu au point mort. Et la zone de Jarry combine tous les risques pour la santé des Guadeloupéens. Plusieurs associations et ONG ont tenté ce matin au cours d'un séminaire de mesurer l'impact des risques sur la santé des populations. Il se poursuit jusqu'à demain à la salle Rémi Lassouta de Pointe-à-Pitre. Un prêtre courageux qui donne le la, des habitants motivés qui répondent à l'appel. C'est cette belle aventure qui a permis la rénovation provisoire de la chapelle de vieux habitants qui recevra les fidèles dès demain. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloup. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45. Sous-titrage Société Radio-Canada